Aujourd'hui dans le pays sans chemin, l'instant éternel. Comme vous le savez, le présent est notre expérience de la réalité la plus immédiate. Maintenant est le seul moment du temps où ce qui arrive, arrive, et ce qui change, change. Vu que tout instant présent est immédiatement suivi d'un nouvel instant présent, maintenant est notre expérience directe de la réalité. Mais le présent est aussi notre expérience de la réalité la plus impalpable. Maintenant est un instant sans durée. Il est passé avant même que nous n'en prenions conscience. C'est ce que remarque Paul Watzlawick, un théoricien de la communication, fondateur de l'école de Palo Alto. Il dit que le présent, infiniment, court à la charnière du passé et du futur, qui sont tous les deux infinis. Le fait que le présent est notre expérience de la réalité à la fois la plus immédiate et la plus impalpable, c'est un aspect du temps plus mystérieux, d'après Watzlawick, que le passé ou le futur. Pour le faire comprendre, l'auteur prend l'image d'un écartement d'huile, qui est une image empruntée au zen. Si on verse de l'huile d'un récipient dans un autre, elle formera, en coulant, un arc d'une égalité et d'un silence extrême. Il y a pour le spectateur quelque chose de fascinant dans l'apparence polie et immobile de cet écoulement rapide. D'habitude, on conçoit le temps comme un écoulement, mais parfois c'est très différent. Dans certaines circonstances très particulières et fugitives, on saisit le temps comme quelque chose de total, unique, immuable et sans fin. Ces expériences semblent atemporelles et plus réelles que la réalité elle-même. Selon les commentateurs du Coran, le prophète fut enlevé aux sept cieux et revint à temps dans sa chambre pour rattraper une cruche d'eau qu'il avait fait chavirer en s'élevant. Un personnage de Dostoyevski en parle dans L'Idiot. À ce moment, j'ai entrevu le sens de cette singulière expression. Il n'y aura plus de temps. Sans doute était-ce d'un instant comme celui-là que l'épileptique Mahomet parlait lorsqu'il disait avoir visité toutes les demeures d'Allah en moins de temps que sa cruche pleine d'eau n'en avait mise à se vider. L'esprit déforme généralement l'instant éternel en raison de l'expérience passée et des attentes futures. Suppositions, croyances, hypothèses, superstitions, espoirs, etc. peuvent devenir plus réelles que la réalité en engendrant un tissu d'illusion que la philosophie indienne appelle la maya. Le but de la mystique, c'est de faire le vide en soi, se libérer de ses liens avec le passé. C'est pour ça que Rumi dit que le soufi est le fils du temps présent. Pour Rumi, la connaissance mystique est immédiate. L'intuition mystique, que Rumi appelle l'intuition de certitude, est une vision qui comporte seule une certitude subjective absolue qui ne laisse place à aucune interprétation. Elle s'ouvre comme un aperçu. C'est une saisie fulgurante, un allumage de la connaissance. Dans cette expérience immédiate, le sentiment du temps est aboli. C'est une instantanéité existentielle et elle s'accompagne d'un sentiment de présence transcendantale, d'une jouissance extrême. Cette présence, c'est une présence à soi-même. Alors d'après Vatsklavik, il y a certaines circonstances qui sont favorables à l'apparition de l'instant éternel. Ça peut être une intoxication, ça peut être des moments de paix et de satisfaction intérieure, mais ça peut être aussi des situations de danger. Par exemple, quand Arthur Kessler se trouvait dans la cellule des condamnés à mort d'une prison espagnole, son esprit était occupé par l'élégance intellectuelle de la démonstration d'Euclide, selon laquelle il y a une infinité de nombreux premiers. Il passa sur moi comme une vague. La vague s'était formée sur l'émergence d'une phrase articulée, mais qui s'évapora tout de suite, ne laissant dans son sillage qu'une essence muette, un parfum d'éternité, un frémissement du trait dans le bleu. J'ai dû rester ainsi plusieurs minutes, en trance, avec une conscience indicible que cela est parfait, parfait. Puis, j'étais sur le dos, flottant à la surface d'un fleuve de paix, sous des ponts de silence. Il venait de nulle part et ne s'écoulait nulle part. Puis, il n'y eut plus de fleuve et plus de jeu. Le jeu avait cessé d'exister. Quand je dis « le jeu avait cessé d'exister », je me réfère à une expérience concrète, qui est aussi incommunicable verbalement que la sensation ressentie à l'écoute d'un concerto pour piano, est pourtant tout aussi réelle, seulement beaucoup plus réelle. En fait, sa première marque est le sentiment que cet état est plus réel que tout autre éprouvé auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada